Je me présente d'abord l'éternat Armandim Sourad Sonson, chef de service du musée de la gendarmerie nationale de Mouramingue. Et afin d'entamer donc à la présentation proprement dite collection, nous allons faire juste un petit briefing concernant le musée de la gendarmerie de Mouramingue. Le musée de la gendarmerie est implanté dans l'ancêtre même de l'école supérieure de la gendarmerie nationale. Il a été créé en 1963 et inauguré le 3 mars 1967 par le premier président de la République malgasse, Messer Phil Béziran et le colonel Albel Bérok, commandant de la gendarmerie nationale de l'époque. C'est le seul musée de la gendarmerie à Madagascar, membre de l'ICOM et de l'ICOM Mag. Il a poursuivi le but suivant. Retracer et garder l'origine, l'évolution et les activités de l'arme. Collectionner, conserver et présenter les objets et documents se rapportant à la criminologie et au service de la gendarmerie. Et complète visuellement l'instruction des cadres et stasers en formation à travers les objets liés particulièrement à la criminologie. Le musée de la gendarmerie nationale comporte cinq sections principales. La première section, c'est l'allée des canons. Les anciens canons de différentes fabrications, anglaises, françaises et malgasses, y sont exposés. Deuxième section, l'historique de la gendarmerie. Sous un angle spécifique, cette section retrace l'histoire de la gendarmerie nationale depuis le recrutement du premier militien en 1895, époque du protectorat français jusqu'à nos jours. Elle rend également témoignage à travers des objets iconographiques de quelques aspects de la vie des malgasses sous la royauté au 19e siècle. Et de ce que furent les événements de 1947. Troisième section, l'armement. On y expose les différentes sortes d'armes de petit calibre, à savoir les fusils de sas, les armes de guerre et les armes de fabrication locales. Cinquième section, l'histoire des transports. Le musée expose quelques moyens de transport depuis la 16 porteur jusqu'au véhicule à moteur. De même que la reconstruction du wagon Mouramingue où il était passé par les armes des centaines de patriotes durant les événements de 1947. À cela s'ajoute, comme collection exposée au musée de la gendarmerie, le véhicule marque PESO 404 Berlin, immatriculé Z2590, voiture de fonction du colonel Richard Atimanrave, alors qu'il venait d'accéder à la magistrature suprême. Le 11 février 1975, dans cette voiture, le chef d'état de l'époque fut assassiné par Bâle à la suite d'une ambiscade au repoint d'Amboudjatouf, en rentrant son domicile à Andzouï, après avoir dirigé un conseil des ministres à Anoussi. Le veuil a été criblé des balles, les traces y sont encore visibles, il a été réhabilité, mais les parties tousseuses ont été conservées. Le musée de la gendarmerie nationale enregistre actuellement près de 1415 collections réparties en quatre sections. Première section, l'historique, section historique, 600 objets. Section activité, 582 objets. Section armement, 192 objets. Section transport, 41 objets. Les 6% des collections du musée, soit au nombre de 85, sont des objets textiles, tels que les uniformes, fanions, équitions, etc. Parmi les 17 mannequins en possession du musée, on a choisi un pour être exposé en vue de l'étudier et de l'évaluation à cet atelier de formation. Et il s'agit de la tenue d'honneur pour peloton-motard de la gendarmerie nationale. On va faire tout de suite la description des objets. Au niveau des tenues, la tenue, elle est composée de la varise bleue en gabardine bleue foncée, du patalon en gabardine bleue gendarme, double pente pour les officiers et simple pente pour les sous-officiers. De la chemise blanche avec cravate en tissu noir. Elle se ferme droit avec quatre gros boutons argentés d'uniforme. Et au niveau des équipements, ceinturons blancs avec bretelles, étui pistolet avec la lière blanche, cartoussière et portefeuille de correspondance en cuir noir avec un signe de corps de la gendarmerie nationale. Camp blanc à Crispin, très flayé, fourrageur avec guette, menotte, un signe de corps de la gendarmerie nationale. Et au niveau des protections, un casque protecteur spécial motocycliste, lunettes avec étui, paire des bottes et jambes en cuir noir, et de la gendarmerie nationale. Le musée de la gendarmerie nationale se pose essentiellement, les problèmes du musée de la gendarmerie nationale se posent essentiellement au niveau de l'entretien, restauration et conservation, suite au manque de matériel d'entretien et des techniques modernes et adéquates pour la conservation et restauration. Et voilà donc ce qui concerne le musée de la gendarmerie nationale et merci de votre attention. Je me présente alors, Nour Asaf Mamoun, du musée de la cathédrale d'Andual, la cathédrale d'Andual et la cathédrale du diocèse d'Antananarive, donc de l'église catholique. Elle est située sur les hauteurs d'Antananarive, dans la colline historique d'Antananarive, un peu en bas, à l'ouest du palais de la Reine. Cette cathédrale a été inaugurée le 17 décembre 1890. Il a demandé 17 ans pour sa construction et c'est la première église et cathédrale en pierre pour l'église catholique de Madagascar. Depuis ces années, alors, depuis les années 1800, il y avait beaucoup de documents, d'objets, de linges, de vêtements liturgiques qui ont été conservés à la cathédrale. Et l'idée nous était venue au curé de l'époque et à tous les paroissiens de monter un musée pour qu'on puisse voir tous ces objets, pour qu'on puisse mieux les conserver et pour qu'on puisse apporter une éducation comme c'est déjà la destinée de tous les musées. Donc, en décembre 2017, le musée de la cathédrale a été inauguré. La salle d'exposition du musée se trouve en haut du chœur, mais c'est tout l'édifice de la cathédrale qui est un musée qui est à visiter parce que c'est un monument classé national depuis l'année 1964. Et l'édifice regorge de richesses historiques et liturgiques à découvrir ou à redécouvrir. C'est le seul musée d'église qui suit les normes de l'ICOM à Madagascar. Et c'est un musée d'église et un musée d'histoire aussi. Alors, parce que l'histoire de l'église de Madagascar est intimement liée à l'histoire proprement dite du pays. En ce qui concerne les types de collections, nous avons des tissus liturgiques, des objets liturgiques, des meubles, des livres, divers cahiers et diverses photos, mais en ce qui concerne particulièrement les vêtements liturgiques, objet de notre atelier de ce jour, nous avons des chasubles, des dalmatiques, des obes, des chapes, des manipules, des étolles, des soutanes. En ce qui concerne les tissus, on a les corporales, les manutères, les purificatoires, les pavions et les conopées. Ce sont tous des termes peut-être un peu, je dirais, nouveaux pour tous ceux qui ne savent pas ce qui est de la liturgie catholique, mais ce sont tous des tissus et des vêtements qui ont traversé l'époque et particulièrement l'objet que nous allons présenter ici dans cet atelier est une chasuble rouge de l'époque d'avant le concile de Vatican II. C'est une chasuble que portaient alors les prêtres pendant la messe, avant les années 60, parce que maintenant, les chasubles ne sont plus de ce type et de cette forme, tant dans la forme que sur les tissus, parce que ce sont des tissus plus légers maintenant pour les chasubles d'aujourd'hui. Donc, cette chasuble est de couleur rouge, ça s'appelle une chasuble romaine aussi, et elle est faite d'un tissu d'amassé orné de galons dorés tout autour. Ce que nous avons ici, c'est le dos de la chasuble, mais le devant est à peu près le même, mais un peu plus petit en largeur. Donc, avec le devant aussi, alors, il y a cette bande de broderie, le même que sur cette croix qu'on voit sur le dos, une broderie de très haute qualité, de fil de coton, mais aussi, il y a du fil d'or. Et la collerette est faite de tissu coton blanc et orné de dentelles. Elle fait partie d'une collection de chasubles que nous avons à la cathédrale, à peu près, nous avons à peu près une quarantaine de chasubles de ce genre à la cathédrale avec diverses couleurs. Il y en a des dorés, il y en a avec du fil d'or, il y en a de couleurs noires, parce qu'avant, pendant les funérailles, les officiers ont porté le noir, mais maintenant, c'est le violet, ils ne portent plus le noir. donc, ça date à peu près de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, du temps où les premiers missionnaires étaient arrivés à Madagascar, à Antananarive, alors. Et comme ces prêtres, surtout des jésuites, alors, parce que ce sont les jésuites qui sont venus apporter la bonne nouvelle au cœur de l'Imerne, ce sont des Français. Donc, on suppose que cet objet vient de la France ou bien a été acheté à Rome, en Italie. Mais là-dessus, on ne peut pas être précis. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vient d'Europe, alors, soit de France, soit d'Italie. Et nos problèmes, c'est toujours la conservation, le climat, à Antananarive, est un peu humide, donc l'humidité, la poussière, et puis l'usure. Nous avons posé une question à propos de nettoyage, parce que l'encolure, par exemple, comporte des... des saletés, de la sueur, les poussières. Donc, c'est à peu près le problème que nous avons. Merci de votre attention. Merci. Je me présente. Je suis Nanirina, responsable de la CAMIA, Mujum, à l'Académie militaire à l'Acamia Mujum, est créée dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'Académie militaire anti-rabé, aux fins de préserver l'histoire de l'armée malagasse en général, et celle de l'école en particulier. Inaugurée en 27 juillet 2018, le musée est ouvert non seulement aux élèves officiers, mais aussi et surtout au grand public et contribuée au renforcement de la connaissance de l'histoire militaire du pays. Les collections sont réparties dans les quatre salles. Dans les premières salles, les divers documents pédagogiques et historiques de l'Académie militaire. les collections dans les premières salles comme les insignes des promotions, les photos des commandants de l'école successives, les drapeaux de l'école. En deuxième salle, il y a aussi un effet d'habillement comme les tenues des parades pour chaque formation comme promotion directe, les promotions PIA, peloton, PIA, c'est-à-dire comme peloton interarmé, les peloton formation militaire cadre spécialiste, les tenues des travails en saison d'hiver et en saison d'été pour tous les militaires et tenues des travails pendant la période coloniale, les tenues des sports, les tenues des combats. Pour la collection que nous allons vous présenter, ce sont des tenues cérémonies des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire anti-rabé. Nous les appelons les grands uniformes ou grandis tout court tenues de parade papara le tenue des parades elles se portent durant des événements officiels comme les différentes cérémonies militaires les fonds des scènes les fonds des scènes signifie littérairement comme triomphe il est très important de protéger ces collections car non seulement elles servent des vitrines pour faire connaître l'Académie militaire aux visiteurs du musée mais aussi elle est unique en son père cette tenue n'a pas changé de forme ni de couleur depuis sa création en 1968 dans la salle dans la salle numéro 3 matériel armement de la période coloniale comme les armements collectifs individuels il y a aussi les matériels de transmission comme matériel pédagogique les rétroprojecteurs les types de téléphonique les caméras le problème pour la conservation de ces costumes manquent des vitrines poussières manquent des formations pour la conservation les collections des responsables de la camémosium les problèmes aussi se posent essentiellement au niveau de l'entretien restaurant et conservation ensuite restauration pardon ensuite au manque des matériels d'entretien des techniques modernes pour la conservation et restauration la valorisation de cette collection normalement toutes les collections au musée sont dans les vitrines tous les personnels des musées ont besoin des formations périodiques avec des experts muséologues notamment dans le musée il y a une salle de réserve et une salle de documentation voilà ainsi ça serve notre présentation c'est fini merci pour votre écoute bonsoir je m'appelle Nira Arfeel chef de service d'Ormata notre objet de mémoire aujourd'hui c'est c'est la fameuse robe de je vous présente le fiche technique moi d'acquisition vente au Jean Cher à Londres date d'acquisition 23 décembre 2020 des dondeurs précédents des dondants de Clara Herbert dame de compagnie de Ranaval notre roi affectateur musée musée Ormata propriétaire état malcache la robe la robe appartenue à la princesse Ramazen dame de Madagascar Renavanna III puis a été recueillie par sa dame de compagnie Clara Herbert lors de son exil en Algérie puis un des descendants de cette dernière a mis en vente en vente les affaires personnelles de Ranaval notre roi par la maison qui héritait leur auction la robe la robe est notamment l'une des pièces qu'on retrouve dans le lot puis l'état malcache a acheté ce lot en 2020 description générale description en fait cette robe en fait cette robe c'est composé de corsage et une jupe ample avec traîne c'est une robe brodée et ornée de perles et sur le corsage il y a une découpe sur le devant il y a une découpe au milieu au milieu tissu velours velours miracle qui serve aussi de l'ouverture de le corsage avec avec 24 agrafes il y a une découpe il y a il y a trois trois plis trois trois plis et il y a une découpe sur sur le côté tout son ensemble son ensemble c'est brodé et décoré de différentes perles et le dos et le dos aussi c'est comme ça c'est brodé et orné de différentes perles et la robe est faite en trois tissus velours miracle velours miracle et un satin et de coton et la jupe c'est il y a une découpe c'est trois trois découpes trois trois découpes il y a un panneau devant en tissu en tissu velours velours miracle de couleur violet et le dos c'est en deux en deux découpes avec avec la avec la traîne et le et le et le décoration avec et le décoration de broderie c'est il y a il y a une broderie qui c'est sûrement c'est fait 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 à Madagascar avec le broderie malgache parce qu'il y a le il y a le dessin de épis de riz c'est surtout sur le bas de la jupe devant et sur la traîne et la manche et la manche c'est ce fait en trois tissus aussi et le satin le velours et le et le satin c'est en deux tissus de couleurs de nuances de couleurs claires et un peu voilà et finit avec avec un voile de couleur ocre et pour soutenir pour soutenir la jupe il y a une doublure avec trois 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 tissus trois tissus il y a de couleur marron violet et il y a une partie avec avec la avec la traîne il y a un tissu souge 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 à malagas et voilà et il y a le il y a le perle le perle c'est son état physique il y a un manque de perles comme vous voyez ici un manque de perles on a compté les perles qui est moins mon c'est 672 perles il y a il y a perles 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 de forme trois 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 différentes formes sphériques formes spirales formes cylindriques et les couleurs couleurs blanc en blanc transparent et nacré et rose voilà et il y a des coutures des fêtes il y a des coutures des fêtes au niveau de 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 le de le de le corsage et sur la jupe au niveau de la taille et sur le dos on voit pas le dos voilà je vous merci ok good morning to everyone welcome to all the participants i'm joining you from the other side of the world just outside of toronto where we've had terrible storms so i had no internet earlier in the morning so this morning i'm going to be talking to you about displaying historic costume how do i change the slides corinne can i go pas voilà il y a un problème de défilé je ne sais pas pourquoi je peux pas je peux pas défilé is it okay okay yep so this morning i'm going to talk to you about displaying historic costume and i'm going to outline some of the guidelines for you to follow it's important to assess the condition of the object that you're going to use to be mounted it's important to measure the garment accurately we always research the correct period silhouette and that helps us determine the type of mannequin or support i need the next slide okay so each period in costume history has a specific silhouette on the right you can see an 18th century panier gown and on the left a 19th century bustle back so they have very different shapes and silhouettes i can't change the slides corinne when working on a period piece we often look at reference material i look at fashion plates and paintings drawings anything that i can use as a reference that will help me determine what kind of mannequin to use and what shape the gown should look like i can't change my slides so we researched how these garments should look these are worth gowns from the 1900s and 1890s and we were able to dress and choose the correct mannequin based on some period illustrations next slide next slide it's important when you have decided on the garment you're going to dress to actually examine it a lot of gowns that i've worked on in the past like this worth gown has actually has a certain amount of damage from use where it was altered many times and used for dress up so look at the interior of the garment for areas of weakness and damage and fix those before you decide to actually dress the piece next slide we always measure our garments to determine if they'll actually fit on the mannequins so you can see is this mannequin going to fit on that dress it's really really important before you start the piece to just see if it will even fit at all next slide next slide there are many 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 different kinds of mannequins on the market and they come from all different countries all over the world like schleppy and goldsmiths and poochie they come in a variety of finishes they come in a variety of poses and also attachments so sometimes the mannequin stands upright with a calf pull or a foot pull or a butt pull next slide next slide the go-to mannequin that we use most often this is what I used at the Met in New York at the costume Institute and at the ROM it's mannequin called schleppy it's our go-to mannequin for objects from the 1930s right up until contemporary next slide for historic costume we tend to use a company from the Kyoto Costume Museum it's produced by Wako and these mannequins next slide next slide these mannequins were designed with the Kyoto Costume Institute in the Met many years ago and they actually come in four different sizes the 18th century the empire the 19th century next slide and the belly pock and you can see they have very specific shapes that help when you're exhibiting a historic figure next slide next slide you can see in the top of the slide that the bust changes for each of the different periods and what we have found when we're dressing say for example you get a mannequin from a store somebody gives you a free mannequin the problem when dressing historic pieces is the body shape is quite different in the 18th and 19th century than a contemporary figure they were tend to be much smaller they were corseted they had hip pads so the whole silhouette and shape is different with these Kyoto mannequins they're very flexible you can pivot them forward and backward you can exhibit them without the head without the arms you can do different modifications and they have a lot of variations that are available next slide next slide this is the same mannequin this is the Kyoto 18th century mannequin on the right and when we did our exhibition Dangerous liaison at the Met we decided we wanted a different look so we actually covered it with linen fabric so this is next slide what the mannequin look like in the exhibition next slide so this is that Kyoto mannequin that we changed covered with linen and we installed in the period rooms for dangerous liaison and I think it worked out quite well next slide next slide where we have a problem is with male mannequin whoops can you go back one of the challenges are male mannequins contemporary male mannequins are usually too big and beefy and there are very few companies that make period male figures this is a company called goldsmiths and they make this mannequin called bow and this is from our exhibition Napoleon and what happens with male figures the garments are usually quite small and we're often ending up using a boy mannequin rather than a male so we've had exhibitions where our curators like to have headless figures so we've chopped off the heads and on the slide on the left we had another exhibition where the curator wanted the head put back on so you can see in the bottom left where we actually have a plug of ethafoam so we can put the head back on so we have to have a lot of versatility with our mannequins next slide these are the male historic figures from Kyoto Costume Institute they are very flexible you can lengthen the torso or shorten it you can pivot the feet rotate the arms unfortunately they're quite expensive so that's a determining factor next slide whatever mannequin you choose it's important to clean the mannequin before you use it because when they're being produced a lubricant is used as a release agent to get the mannequin out of the mold so you make sure that you clean and wash down your mannequins we also set up the mannequins and put fans on them in order to air them out in case of any volatiles that are out gassing next slide in 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 the last i would say 10 10 15 years i i realized i we've had to do a lot of mannequin modification so a lot of garments that are coming off the runway and from designers are being worn by very tiny models and the models can flex their bodies to get in and out of the garment but a mannequin can't so in many of our shows we've actually had to cut up our mannequins sand down the edges and you can see how we've inserted ethafoam in order to just get this garment on a mannequin for an exhibition so there is a lot of body modification we're doing all the time next slide one of a go to cheaper form are dress forms they're not made out of fiber glass they tend to be made out of card or something more inexpensive they're much cheaper they're quite flexible you can get them with articulated arms with or without heads different kinds of stands you can recover them in different fabrics we find them very versatile and useful next slide so you can see these are forms that we used and on the left hand side are some 19th century outer garments with bustle backs and I think they're quite effective with just the forms next slide so you can also get the forms in a full body you can get them with and without the head so if we're buying one of these we would buy it with the head and sometimes use it with or without you can see at the very bottom of the right slide the mannequin is attached at the calf sometimes it's at the butt and sometimes it's a leg variation next slide I found in a number of military museums they tend to use these forms because they are quite versatile it's easier if you have a form without a head because then you don't have to deal with the facial features or hair or wigs or hats so with some of these figures we tend to do them headless next slide they also work well for ecclesiastical vestments you can position the hands you can give some animation to the piece but you also can show it without the head next slide our go-to mount for most liturgical garments like this delmatic or a chasuble and often a coat is something we call the tea stand and we build those in house from metal rods so the vertical pole has holes in it that you can adjust the height and a perpendicular rod across the top will often telescope out to the size in the shape of the piece that you have next slide so you can see a t-stand we have on the cope and we've actually put a wing nut in the center so we could position the arm slightly down next slide with copes they present a bigger challenge they tend to be heavier garments with heavy embroidery especially at the back of the cope so we have a different type of form that we use next slide next slide this is a cope mount we just made for seraphies chinch show and it's actually made in house it has a metal armature and the two sides that come out are actually tubes that are cut in half whenever we're making a support we would always cover it with quilt batting and then fabric so there's a softness and not a rigid edge to the piece next slide popular with many of my curators through the years is the use of invisible mounts this is a dinka corset we had at a show at the met and we built in house an invisible mount and it's actually a metal wire armature underneath and the strings of beads have been secured with just cotton ties next slide having shown all these different forms often we actually can't get a mannequin to fit at all so in the bottom left is a spider man costume that we actually had to build a form out of a product we call it ethafoam the ethafoam is that block on the top left it's a packing material that is polyethylene it's chemically stable and inert and we carve it to the shape that we need in order to make the form fit next slide these are some 18th century corsets that have been made on the left you can see I'm carving the ethafoam with an electric carving knife and I built up layers of concentric circles and carved them to the shape of the interior of the 18th century corset next slide these are some boots from the 1890s that it was necessary again to use ethafoam that we carved and inserted in order to make them stand up upright so the ethafoam is actually quite versatile next slide the other product we use is something called buckram and this mount on the left was made on the mannequin on the right for that garment it's a product called buckram and the next slide so buckram is a stiff cotton fabric plain weave it comes in different weights it's used for millinery it's used for garments the fabric is soaked with a sizing agent such as wheat paste starch or glue and when it's wetted and formed and shaped on a form it becomes hardened next slide so what we do with the buckram is we cut it in strips we work from an existing form that we covered in plastic so we don't damage the mannequin the strips are cut and put in water and then applied as you see onto the form in layers like we're wrapping an Egyptian mummy we do about three layers and we let it dry and harden so if you have one form you can make as many buckram mounts as you want it's really quite a cheap alternative that a lot of museums that don't have big budgets tend to use next slide this is a buckram mount that I made for an 18th century garment again my curators really like invisible mounts so I done a buckram form and I padded it out with the 18th century silhouette and where you would see the inside I lined it with blue silk fabric and so it's quite a cheap alternative that you can use next slide the other product that we're using more and more is something called Fos shape and it's used in the theater industry it's used in millinery and it's on the right hand side of the slide it looks like a felt but it's actually a non woven polyester fiber that is thermoplastic that means that when it's exposed to heat and pressure it becomes hard so if you use a handheld steamer or a steam iron you can harden it to shape next slide so there's the fabric you can stitch it like fabric put it on a form I always cover my form with plastic you can pin it in shape and then I use a handheld steamer and apply the steam directly to the Fos shape and it actually hardens it next slide on the left is a Fos shape form that's being cut off you can see we cut it up the back in the center piece it's been stitched up the back to close it and on the right is a Fos shape form it's been covered with padding and stockinette so that it's soft on the garment when you put it on top and they're actually the Fos shape comes in three weights and it comes in black also so you can paint it you can do all kinds of things with it and people in the theater industry have given us a lot of tips I would also say if you go online to YouTube there are a lot of tutorials on how to make forms from Fos shape and buckram and they're quite useful we also with Fos shape we sometimes just make legs or we just make arms or we just cast a head so it has a lot of different uses next slide this is a very rare 16th century brigandine which is a military garment and I just finished this mount in December this artifact had been on that wooden mount on the right probably since the 1930s and the wooden mount was very very harmful it was out gassing organic volatiles that was causing the metal parts to corrode so I had to remove it from the form and I made a faux shape and ethyp foam mount on the left so that it's safe and stable now next slide and the final point I'll make is talking about building up the form and the shape and the silhouette so you've got your mannequin you've examined your garment you've chosen the silhouette you have a picture to work from you then have to build up the form and we use all different kinds of products we use tool gather tool we use cotton that we've gathered and we also have built up a group of different undergarments next slide so through the years we never use original undergarments beneath a period piece we always use reproductions on the left you can see a repro corset and on the right bustle backs and pads that would go underneath the garment next slide so actually through the years we've had volunteers make up these different size pads whoops yeah that's that's good the the pads on the top right we use those tie those around the waist on either side to do an 18th century pannier and then the medium pad on the left we would tie to the back of a bustle back 19th century piece and build it up next slide so once the pads are put in place in place you would do a final layer on the torso and a petticoat to protect the garment from all the underpinnings and you build these pads up to the correct shape next slide so I want to thank the ICOM committee for in all the participants in your packets you have your CCI notes from the Canadian Conservation Institute they're available free online and are really really useful and there's also a lot of good information on the internet and YouTube that I hope will help you and good luck with all your projects thank you very much thank you thank you